Qu'est-ce qu'un lave-linge efficace, fiable et facile à utiliser pour vous ? Avant d'acheter une machine à laver déterminez les fonctions que vous utiliserez. N'achetez pas une machine à laver trop compliquée. La moitié des programmes proposés sont inutiles mais font monter le prix de la machine à laver. Voici les critères précis et concrets qui comptent le plus pour choisir votre lave-linge selon vos priorités. Critères de performance ou critères de facilité d'usage ou critères de durée de vie. Recommandations et critères pour choisir un lave-linge efficace. Dans cet article, un lave-linge performant doit, un lave-linge facile d'utilisation doit, un lave-linge qui dure longtemps doit, quel lave-linge acheter pour une studette, quel lave-linge acheter pour un camping car un lave-linge performant doit. Lavez à 60 degrés en 1h15 maximum cela vaut la peine d'interroger le service client du fabricant sur la durée d'un lavage à 60 degrés avant. D'acheter car au-delà, c'est bel et bien du temps, de l'électricité et de l'eau perdue dans tous les cas. Avoir un programme rapide entre 20 et 30 minutes pour une petite quantité de linge peu sale, le lave-linge lave et essor aussi bien en 20 minutes. C'est l'équivalent de la touche demi-charge qui se trouvait sur les sèches-linges il y a quelques années. Pour une machine remplie à moitié, la fonction demi-charge est un gain de temps et surtout d'eau et d'électricité. Comptez une économie d'eau et d'électricité de 10 à 20%. Essoré à 1000 tours par minute linge bien essoré assuré à 1000 tours par minute, même pour un draus. La plupart des marques fournissent des machines à laver possédant des vitesses d'essorage de 400 à 1200 tours minute. Certains lavent linge grimpent à 1600. Plus la vitesse d'essorage est importante, plus le linge est sec, moins on use le sèche-linge. Mais attention à la surenchère du nombre de tours par minute qui fait monter le prix du lave-linge, si à 1400 à 1600 tours par minute l'essorage est plus vite fait certes, il n'est pas nécessairement bien fait. Un lave-linge facile d'utilisation doit avoir un thermostat réglable comme pour le four, le thermostat qui contrôle la température. De l'eau du lave-linge se règle à la main en tournant un bouton rond entre la position lavage à froid, flocons de neige, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés et 4 degrés. Au quotidien réglé le thermostat soi-même se révèle plus rapide que choisir parmi un grand nombre de programmes prédéfinis, car c'est vous qui décidez de façon personnalisée. Émettre moins de 60 décibels à l'essorage pour être silencieux à partir de 80 décibels on ressent le besoin de hausser la voix pour parler. 80 décibels est quasiment le niveau sonore des lave-linge standards qui émettent 75 à 79 décibels. En observant les rayons lave-linge des magasins, on remarque que toutes les machines qualifiées de silencieuses par leur fabricant affichent toutes entre 50 et 60 décibels. Une machine silencieuse est environ 15% plus chère. Avoir un bac à lessive amovible pour nettoyer facilement le bac et enlever les résidus de lessive en le retirant de la machine. Un lave-linge qui dure doit avoir un système anti-débordement en cas de trop plein la vidange se déclenche automatiquement lorsqu'un niveau d'eau anormalement élevé. Autrement dit le lave-linge contrôle le niveau d'eau et évacue l'eau avant tout risque de débordement. Avoir un système anti-fuite un bac sous machine récupère l'eau en cas de fuite. Automatiquement l'arrivée d'eau se coupe et la vidange se lance pour évacuer l'eau récupérée. Ne pas avoir de fonction séchante un lave-linge séchant est deux fois plus sollicité que n'importe quel autre lave-linge qui ne fait que laver. Résultat, un lave-linge qui ne fait que laver dure plus longtemps qu'un lave-linge séchant. Si vous habitez un studio alors nécessité fait loi, le lave-linge séchant s'impose car un sèche-linge en plus prendrait la place de la douche. Dans ce cas il est judicieux de souscrire une extension de garantie. De même si vous choisissez un lave-linge très haut de gamme dépassant 500 euros, il est avisé de prendre l'extension de garantie. A savoir un lave-linge à chargement par-dessus est évidemment moins encombrant que ceux à chargement frontal. Quel lave-linge acheter pour une studette ? Un lave-linge d'une capacité de 3 kg est le minimum. Une personne seule lave 5 kg de ligne par semaine. Privilégiez un lave-linge portatif. Il en existe d'une capacité de 2 à 4.8 kg. Parfait pour une caravane ou un camping-car. Sous-titrage Société Radio-Canada